La vallée de la Seinette et ses rochers étranges Édité en 1949, le guide du Hainaut consacre environ deux pages aux écosines. Écosines d'Anguien, Écosines de l'Alain, marché d'écosines n'étant malheureusement pas mentionné. A l'époque, Écosines d'Anguien comptait 7300 âmes et sa petite sœur 1130 habitants. Voici ce qu'on écrivait notamment à propos du château de la Folie. Avec l'aile centrale du promenoir extérieur du XVIe siècle, devenue une suite d'écuries et de remises, et néanmoins classée dans la deuxième classe des monuments nationaux, le château de la Folie est un remarquable ensemble encadré d'un parc superbe et poétique. L'Alain se réserve la plus belle part avec divers lieux touristiques d'intérêt, comme l'église Saint-Al de Gontes, la chapelle Saint-Fiacre, devant la ferme du château Fort, rue de Seneff, le château Fort, mais encore. La description de la vallée de la Sénette est tellement exotique qu'on croirait être dans quelques endroits oubliés du monde. Avec un peu d'imagination, on y croiserait des dinosaures échappés du monde perdu d'Arthur Conan Doyle. Aucune idée de ce que veut dire roche réputive. Y aurait-il une erreur de typographie ? S'agirait-il de roche primitive ? Bien entendu, le goûter matrimonial y est brièvement évoqué. On connaît l'histoire. À la fin des années 40, un syndicat d'initiative était installé chez M. Botman, au 6 rue du Pylori. Ce fascicule édité par la Fédération du Tourisme du DNO fait suite à la publication habituelle d'un dépliant et d'une affiche. La Fédération ayant dorénavant décidé d'éditer un bulletin mensuel ainsi qu'un guide. Cette brochure a été mise à la disposition des touristes dès le début de la saison 1949. La Fondation Vanderburg C'est en 1948 que le comte Adrien Vanderburg constitue avec son épouse la Fondation Vanderburg au château Fort. Il s'agit avant tout de préserver le riche héritage qui fut entre les mains de la famille Vanderburg entre 1624 et 1855. De plus, un musée a été créé par le comte Adrien. Son objectif est de rassembler des objets relatifs à l'histoire du Hainaut mais aussi de sauvegarder les archives, tableaux et souvenirs de la famille Vanderburg. Enfin, le premier jour de juin, sauf si ce jour tombe un dimanche, un service religieux doit être célébré dans la chapelle du château à la mémoire des défunts des familles Vanderburg et de Wavrin, la famille de l'épouse du comte Adrien.